Yo les bros c'est JB, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Persona 5 Nous sommes en after school, nous sommes à la gare de Shibuya Ryuji Bro nous attend pour augmenter son lien mais avant, juste en relançant comme ça je viens de remarquer qu'il y avait quelqu'un auquel je ne m'attendais pas Goro Akeshi attend pour acheter une baguette, allons lui parler deux secondes avant de rejoindre Ryuji Bro Yo Akeshi, oh mais c'est toi, je suis heureux que tu aies décidé de venir me parler J'ai un peu de temps avant de... avant d'aller faire ce que j'ai à faire alors j'ai décidé de me promener ici pendant un petit moment J'ai entendu pas mal de rumeurs sur un groupe de voleurs récemment, j'espère que tu évites d'être impliqué là dedans Tu n'as pas à t'inquiéter Oh génial, peu importe, n'hésite jamais à me demander si tu as besoin d'aide, j'ai des connexions dans la police tu sais De plus, la ville... en plus la ville a pas mal d'excitation en ce moment Premièrement il y a eu cet accident de train, maintenant la mafia, sans parler des voleurs fantômes Je pense que... j'ai vu pas mal de trucs depuis que je suis ici Ça fait que je me souviens, est-ce que les fantômes thieves sont allés à la présentation de Madaramé pour commettre leur crime ? Quel était leur but ? Et qui sera leur prochaine cible ? Hé, mais ça serait pas Akechi-kun ? Oh, yo, viens on va lui demander une photo vite fait ! Il semblerait que... pas mal de personnes... aiment, m'aiment en ce moment J'aimerais beaucoup parler davantage avec toi, mais il faut que j'y aille, j'espère pouvoir te reparler prochainement Et bah écoute Goro, t'avais l'air sympa, pour une fois, ça change Rejoignons Ryuji Bro Le meilleur de tous quand même, hein, faut l'avouer Et nous allons up notre confident avec lui De façon à passer au niveau 6 normalement Eh, bro, what's up ? Yo Akira, tu fais quoi aujourd'hui ? Eh bah, on traîne ensemble ? Euh, t'es sûr que ça ira ? On aura le temps ? Ouais, t'inquiète, on a pas mal de temps, mec Ok, j'imagine que ça devrait pas nous faire de mal de faire un peu de pause, quoi Eh, est-ce que tu te souviens de ce mec, Yamochi ? Avec qui on a parlé la dernière fois ? Le mini Kamushida, le mini Ryuji, de miniature Dash Hound Dash Hound ? On dirait un nom de chien, Dash Hound Hound, c'est là maintenant, de Hound Dash Hound ? Je sais pas, on va dire ça, de miniature Dash Hound Mais de quoi tu parles, mec ? Ça, c'est un chien Et d'abord, c'est Dash Hound Je connais les chiens, d'ailleurs, mec T'es pas au courant ? Peu importe Yamochi, c'est le professeur Qui gère de nouveau la team De course à pied Il y en a rien à faire du sport, après tout Ou même des étudiants Alors, tu vois, j'ai entendu des rumeurs Apparemment, il aurait des problèmes Avec l'alcool Mais Il essaye de plus ou moins camoufler ça Je me disais que peut-être Il laissait peut-être paraître quelques trucs Quand il était bourré, quoi On devrait carrément essayer De le suivre et de le faire boire J'essaierai de repérer par où il boit Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Tu veux traîner avec moi ? J'ai l'impression que Je pourrais devenir plus proche de Ryuji Grâce à Shisa J'ai l'impression que mon lien avec Ryuji Va augmenter Ok, vas-y On va traîner avec lui On traîne avec toi, Ryuji, bro Ok, on va changer alors On va se donner rendez-vous Quelque part où ça sera ouvert Essayons de voir autour de l'école Mais ouais, bro Mais ouais, bro Je suis là, Ryuji T'inquiète ? Mec Là, c'est... On n'a pas vraiment de très bon endroit Pour s'entraîner Je veux dire On va tourner autour de Nakaoka Et si on les rencontre Ça va craindre Est-ce que t'aurais une idée ? On pourrait s'entraîner chez moi Et si on retournait à Protein Lovers ? Oh, restons ici Et bah vas-y On pourrait s'entraîner chez moi Tu penses qu'on pourrait réellement avoir de l'entraînement fait là-bas ? On va pas juste finir à manger des glaces Et à jouer à des jeux vidéo Toute la journée C'est ce qui risque d'arriver Tu le sais, n'est-ce pas ? Bon, j'imagine que Ça devrait pas trop craindre Si on reste autour du gymnase, quoi S'ils ne sont pas là Au moins, on pourra... Oh ! Nakaoka ? Takeshi ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars ? On pose juste quelques petites questions à Nakaoka, tu vois Et de toute façon, ça ne te regarde pas Pourquoi tu me poses des questions avec tes points ? Et de toute façon, c'est un peu bâtard de jouer à 3 contre 1, n'est-ce pas ? Le seul faible lâche ici, c'est Nakaoka Toutes les merdes que Kamoshida nous a mises sur nous, c'est de sa faute Il racontait tous nos secrets à ce bâtard Hein ? Mais non, tout ça, c'est des conneries Wouah ! Pop, 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 pop Vous devriez croire Nakaoka Il n'est pas le moment de faire des arguments Vous devriez croire en Nakaoka, les gars C'est exact ! Vous êtes entraînés pendant super longtemps tous ensemble Et en plus, l'équipe de course, elle revient dans le jeu, n'est-ce pas ? Alors, faut pas vous battre entre vous Tais-toi ! Je vais te le dire, cette grosse merde, elle nous a carrément tous vendu Comment tu penses que Kamoshida a découvert les secrets sur ta famille, Sakamoto ? C'est vraiment un petit fouineur Attendez ! Dégage de là, Sakamoto ! On va le tabasser ! Mais on va te tabasser toi aussi si on en a besoin Si tu penses que ça va te faire te sentir mieux Alors vas-y Mais... J'espère que... Mais tu ferais mieux de souhaiter que ça ne soit pas le cas Crois-moi Ça... Ça fait du mal de voir... De voir les choses mauvaises qu'on a faites dans le passé Bah ? Regarde Même si Nakaoka travaillait pour Kamoshida C'est mieux maintenant, non ? Ce bâtard est parti, alors vous pouvez au moins mettre toute cette merde derrière vous Il n'y a aucune raison de se battre Mais on ne peut pas garder des gens qui... Qui rabaissent l'équipe, c'est pas possible Mais j'ai rien fait Et en plus, je ne travaille même pas pour Kamoshida Peu importe combien tu me frapperas Mes réponses resteront toujours les mêmes Ah ouais ? T'as des preuves de tout ça ? C'est Yamochi qui nous a tout raconté Yamochi ? Allez Takeshi On se barre d'ici Ça serait vraiment mal si quelqu'un nous voyait Nakaoka Des merdes comme toi Ne sont plus les bienvenus dans la... Dans le... Dans l'équipe de course Tu ferais bien de t'en souvenir Ça va ? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Reste en dehors de ça Sakamoto Ça n'a rien à voir avec toi Mais... Quand t'as frappé Kamoshida Tu nous as tous frappés tellement fort Et on a dû subir toutes ces merdes T'as dû bien te sentir Mais nous ça nous a rendu la vie plus dure A cause de toi On a même perdu la seule... La place qu'on pouvait avoir de frustration La place dans laquelle on pouvait enfin être Et il y a eu des tensions après tout ça Et ça a même été dur pour nous après tout ça Tu penses vraiment que c'est bien maintenant ? Et si je te disais que... Ils avaient raison à propos de moi ? Est-ce que tu penserais toujours que tout va bien ? Si j'étais celui qui avait vendu la mèche sur tes parents à Kamoshida ? Ouais... Si tu lui as dit, tu lui as dit Moi j'ai dépassé ce genre de truc avec mes parents de toute façon Ceci mis de côté J'ai réalisé quelque chose Nakaoka J'ai peut-être pas géré avec Kamoshida dans le passé Mais... Rester accroché au passé ne t'aidera jamais à avancer Maintenant, je me concentre juste à être moi-même À être libre Mais de quoi tu parles ? Libre hein ? Putain Ryuji bro, tu dis des trucs tellement profonds des fois Akira Tu comprends ce que j'essayais de dire, n'est-ce pas ? Plus ou moins Plus ou moins, bro Ouais, cool Qu'est-ce que tu veux dire par plus ou moins ? T'es censé comprendre, non ? Mais j'imagine qu'être libre, c'est... C'est comme se sentir quand je parle avec toi, mec Tu peux m'expliquer ça ? Ah Je sais pas vraiment comment l'expliquer Je le ressens Je me sens juste libre Bon, on est bloqué sur répète ou quoi là ? Ah Ryuji, tu déchires Allez, boum Le chariot Harrison Recovery Donc en gros, quand on aura un malus Il pourra De temps en temps, avec une chance, bien sûr Nous soigner directement Ce qui est plutôt positif Bah, au moins, c'est bien amusé, mec, non ? Bon, ça suffit pour l'entraînement aujourd'hui Allez, on dégage d'ici Oh, mais on devrait attraper un ramen en rentrant à la maison Ah ouais, le mec, il va taper un ramen comme ça direct Yo, Sujiro Alors, qu'est-ce que j'ai à faire là ? Ah, pas mal ! On va aller parler à Kawakami C'est cool Alors, c'est quel rang Kawakami ? Parce qu'attendez, c'est important de le savoir, quand même Kawakami Kawakami Où es-tu ? Sadaio Kawakami On va passer rang 5 Et on débloquera le Free Time Alors, qu'est-ce qu'il fait le Free Time ? Gagner du... Oh, du temps libre pendant les cours des autres professeurs Avec l'aide de Kawakami C'est pas mal, ça Donc, attendez, je vais juste checker Au moins, comme ça, je ferai pas d'erreur Comment arriver avec Kawakami ? Nous sommes le 26 Non, on est pas le 26, on est le 25, pardon Ok C'est géré Appelons Kawakami C'est parti Tu penses appeler Kawakami ? Attends, j'ai pas vu Attends, j'ai peut-être des messages sur le téléphone Je n'ai pas de message sur le téléphone Donc allons-y Appelons Kawakami Attendez, on... Ah, bon bah j'ai appelé Voilà Merci de votre appel Je suis tout à vous Oh, mais attends, ce n'est que toi Tu sais, j'ai entendu que Shibuya devenait de plus en plus dangereux Je suis sûr que tu passes par cet endroit pour aller à l'école, n'est-ce pas ? Alors, ne fais pas de détour Tu comprends ce que je t'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas ? Et tu veux continuer à me demander de venir Eh bah parfait Eh bah let's go Ça te coûtera 5 000 yens Es-tu sûr de vouloir que Kawakami vienne ? Bien sûr, on va l'appeler Putain, l'argent fond comme neige au soleil quand même Très bien J'imagine qu'il va falloir que je te parle une bonne fois pour toutes de ça Attends-moi, j'arrive Ok Putain, Kawakami, t'as l'air vénère là Je veux pas t'énerver Oh punaise, le stance ! Comment se tenait ? Est-ce que t'es sérieux ? Je t'ai raconté toute mon histoire Et à propos de ma soeur et tout ça, c'était qu'un mensonge Tu sais que t'es utilisé pour de l'argent, n'est-ce pas ? Et tu continues à me demander de venir ? Ah C'est fun Je veux en savoir plus C'est qui le maître ici ? C'est fun Hein ? Attends T'es extrêmement masochiste ou quelque chose comme ça ? T'es vraiment un gamin étrange Et moi je suis vraiment un professeur très médiocre Et une maid très médiocre aussi Mais au moins, t'écoutes ce que j'ai à te dire Tu es l'opposé complet de moi J'arrive même pas à comprendre les besoins de mes étudiants Allez vas-y, assieds-toi La séance de psy En fait, l'argent C'est pour une excuse Il y avait un étudiant qui se nommait Takaze A l'école Où j'enseignais avant de venir à Shujin Takaze-kun était considéré comme un enfant à un problème Et il avait des très très mauvaises notes Et il manquait souvent les cours Alors j'ai décidé de le prendre en charge et de le guider Ou plutôt de le pousser à être transféré dans une autre école Mais quand j'ai commencé à le connaître J'ai réalisé qu'en fait il n'était pas du tout un enfant à problème En fait, il travaillait à côté pour gagner de l'argent Pour pouvoir couvrir ses dépenses pour vivre Ce sont des proches de sa famille qui l'ont pris quand ses parents sont morts Alors il devait faire de l'argent Il devait gagner de l'argent Pour pouvoir les aider financièrement Il ne pouvait pas aller à l'école tous les jours Mais il était motivé pour étudier C'est pour ça que j'ai décidé de devenir son tuteur Après que j'ai commencé à travailler avec lui Ses notes ont vraiment augmenté Et ont commencé à s'améliorer Doucement, mais sûrement Mais on m'a dit que C'était mauvais D'aider un certain nombre d'élèvres et pas les autres Alors Il y a eu une étrange rumeur sur lui Comme quoi il était un délinquant juvénile Qui a commencé à circuler Et là-dessus J'ai été appelé dans le bureau du principal Il m'a même menacé Me disant qu'il me renvoierait Si je continuais à être le tuteur de Takase-kun Mais attends, c'est dégueulasse C'est carrément dégueulasse C'est vraiment terrible C'était inévitable Alors tu as arrêté Si seulement j'étais resté bloqué sur mes convictions Mais j'ai J'ai eu peur de perdre mon travail Et avoir toutes ces rumeurs qui s'étalaient autour de moi Alors j'ai commencé à A annuler nos leçons Takase-kun était sur son Sur son chemin pour aller prendre un de ses petits boulots Quand je lui ai annoncé ça Et en plus, parmi tous les jours C'était le jour du nouvel an Et il pleuvait comme pas possible toute la journée Et il s'est fait écraser par une voiture Quoi ? Putain comment il te dit ça ? Il avait l'air tellement dépressif Quand je lui ai annoncé ça Et que je pouvais plus être son tuteur dorénavant Mais il a dit que ce n'était pas vraiment un gros problème Parce que de toute façon il devait travailler Alors que je n'avais pas à me sentir mal Si seulement j'avais pu tenir ma promesse Pour lui C'est la faute de personne Takase-kun était fatigué De toutes ses leçons Et de toutes ses sessions Et de son travail à mi-temps Son gardien Son gardien Donc la personne qui le gardait A même dit que c'était de ma faute pour l'incident En disant que c'était de ma faute Si j'étais si fatigué Ils ont dit qu'ils allaient me poursuivre en justice Et contacter les médias Et faire en sorte que je sois radié Du banc des études Je n'aurais pas été accusé du crime Mais je me serais fait sortir du circuit scolaire Je voulais continuer à enseigner Peu importe le prix Donc j'ai fini par vouloir leur payer leur pardon Avec de l'argent De façon à ce qu'ils ne me poursuivent pas Guardians C'était mon indécision Qui s'est retrouvé Acculé dans un coin Et je m'en veux de ça Tous les jours Je sais que leur donner de l'argent Ne fera pas qu'ils reviennent Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé Pour calmer mes péchés Il semblerait que Ses gardiens soient d'accord Et satisfaits Avec notre arrangement Putain mais c'est horrible Tu vois Rien de bien ne vient Quand tu traînes avec moi Je dois garder mes distances Pour ne pas blesser les autres Alors Il ne faut pas que j'intervienne Dans la vie de mes étudiants Je suis venu ici Parce qu'un Grâce à un coup du sort un peu chelou Mais On devrait se dire adieu maintenant Maintenant il est trop tard Kulus-kun Tu n'es vraiment pas Le genre de personne Qui abandonne n'est-ce pas Je pense qu'on est Dans cette histoire ensemble Et maintenant que je t'ai raconté L'entièreté n'est-ce pas Ouais Je vais voir ce que je peux faire A propos des autres professeurs Afin que tu aies peut-être Du temps libre Avec eux aussi J'espère qu'on va continuer Notre relation Yes Allez Boum Rang 5 Parfait Merci Bon très bien Il est temps de nettoyer Je vais mettre toute l'énergie Que j'ai par rapport à d'habitude Vas-y tous Qu'est-ce qui t'arrive Mais cette pièce Est tellement couverte de poussière Même si je passe Le plumeau Pour retirer la poussière A chaque visite Bien J'imagine que c'est pour toi Mon maître Je vais travailler dur Pour gagner mon argent Elle tombe pas malade C'était tellement poussiéreux J'arrête pas de tousser C'est vraiment mauvais Peut-être qu'on ferait mieux De détruire cet endroit Plutôt que De le nettoyer à chaque fois Très bien Ce Chabi en gros Elle dit que c'est naze Que c'est un Cette poubelle Je veux dire Non pardon Cette pièce Très très chic A vraiment tout son charme Alors il faut continuer A la nettoyer Très bien Je vais devoir y aller J'attendrai votre prochaine demande Mon maître Très bien Bon bah Au moins on a débloqué Deux social links Ce qui est plutôt cool Mais bon L'histoire de Kawakami Elle est pas joyeuse Punaise Elle me fait me sentir mal Quoi Ah Enfin un truc Qui va être très très cool Ah Deux messages Alors non Pas palace Ryuji Et sûrement On va traîner avec Anne Mais avant Le truc le plus important A faire Ah non attendez Y'a le téléachat Et bonjour tout le monde C'est l'heure De faire du shopping Voici ce que nous avons Pour vous aujourd'hui Ouji Matcha Un flanc Au thé matcha 2900 Oh c'est mort C'est mort Même si ça pourrait être cool C'est sans moi quoi Très bien allez A plus tard Téléportation Putain Anne Elle veut pas augmenter son Non mais Anne T'es pas sérieuse meuf Munaise Pourquoi tu veux pas Augmenter ton lien avec moi Regardez Elle est toujours pas up Et bah écoutez On va déjà aller A Underground Walkway Il y a La magnifique boisson Du dimanche à prendre Hop Voilà Bienvenue Est-ce que vous aimeriez Un jus frais Aujourd'hui c'est dimanche Nous avons le Aujiru Qui est en vente Et celui-là C'est celui qui Ok Alors c'est fait avec Du melon âpre Et ça donne du courage Et bah go C'est aussi cher Que la maid Attention Des points en plus Un point c'est tout Bordel Merci Ok Très bien Alors allons-y Alors palace On va répondre à Ryuji Non Eh on fait quoi A propos du palace Est-ce qu'on devrait Se donner rendez-vous Et y aller non Non Decide Décider plus tard As-tu des plans As-tu des plans pour aujourd'hui Akira Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Je suis à Shibuya Pour l'instant On pourrait se rencontrer Et faire un truc rapidement Je serai à la station Pendant un petit moment Alors fais-moi savoir Si tu passes Est-ce qu'on veut aller voir Anne à Shibuya Bah allons-y direct Ouais Oh cool Bah je t'attends Au underground mall Alors Oh punaise Moi je veux juste monter de niveau Là C'est pas juste Bon bah traînons avec toi Ah non Oh Akira Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Bah traînons ensemble Tu es sûr qu'on peut vraiment le faire Il faut toujours qu'on trouve le trésor Mais oui mais on a plein de temps T'inquiète pas Bon j'imagine qu'on a pas à s'inquiéter Alors Oh est-ce que tu vas aller quelque part Si t'as du temps bien sûr Punaise mais vas-y Et bah vas-y Traîner avec Ah non Qu'est-ce qu'on devrait faire Allons à quelque part On va s'amuser Ok où est-ce qu'on va J'aimerais aller quelque part de populaire Bah je sais que t'aimes bien aller à Inokashira Bah allons à Inokashira Allez go Oh 3 c'est génial Allez dis-moi que la Oui Oui Enfin la prochaine fois Anne deviendra un peu plus proche de nous C'est une bonne nouvelle Bordel c'était galère Je comprends pas Elle voulait vraiment pas C'était compliqué à mort Eh Y'a quelqu'un qui a reçu des menaces Un de mes potes Est-ce que quelqu'un a été kidnappé ? Sérieusement c'est vraiment horrible Apparemment Tu ne peux pas t'en débarrasser On dit que c'est l'enfer J'ai entendu dire qu'ils étaient vraiment très agressifs Kaneshiro Kaneshiro j'arrive Pas tout de suite tout de suite Mais tu vas voir j'arrive Eh les photos ne sont pas encore apparues n'est-ce pas ? J'ai fait des recherches pour ça Mais je n'ai encore rien trouvé C'est possible de faire des recherches pour des photos sur internet ? Ouais T'as juste à rentrer quelques mots clés Shujin École Con Euh Non Présidente du conseil de l'école Club Boisson Attends C'est si simple que ça de trouver des images en ligne ? Ouais bien sûr Il y a beaucoup de photos qui ne se montrent pas de toute façon Mais bon je me suis dit que c'était peut-être la seule façon de les trouver Je pense que nous sommes sains et saufs pour le moment Si cette photo était mise en ligne Ça ferait les news un peu partout On est dans le clair pour l'instant Mais qui sait quand il pourrait changer son esprit ? Peu importe Nous serons finis si ces photos venaient à être découvertes Très bien J'imagine qu'on doit faire en sorte que cela n'arrive jamais Nous avons un message de Taranozuke Parfait Et j'ai une petite demande pour toi Mais ce n'est pas pour un speech J'ai été invité à dîner Avec l'homme du diet Matsushita Et il m'a dit de t'inviter aussi S'il te plaît Fais-moi savoir si tu as du temps libre Qu'en penses-tu ? Et bah go On va passer du temps Avec Yoshida Très bien On y va directement Merci Je vais lui faire savoir Je serai à un hôtel à Shibuya Je t'envoie ça sur ta carte Et bah très bien Toranozuke Kuramato ne fait que des allers-retours dans les hôpitaux J'ai entendu qu'il n'allait pas pouvoir participer à la prochaine élection Je vois Ses plans sont pour son petit-fils Qui est aussi de notre partie Il voudrait prendre sa place Malheureusement Tout ça c'est derrière moi maintenant Yoshida Eh écoute-moi toi Tu dois continuer à manger si tu veux continuer à grandir Je t'ai aussi invité parce que je désirais te demander quelque chose Que penses-tu des voleurs fantômes ? Tu en as entendu parler n'est-ce pas ? Ils deviennent de plus en plus populaires récemment J'aimerais entendre une opinion honnête En tant que jeune homme Es-tu pour ou contre ? Je suis pour eux Bien aller Yoshida elle est fière de moi Tu as vraiment une façon de penser Plutôt très bonne Pas mal de personnes voudraient que Beaucoup de personnes voulant aller en politique sont jaloux d'eux pour l'instant Et toi qu'en penses-tu Yoshida ? Peu importe s'ils comptent changer des coeurs Je respecte ce en quoi ils croient Car ils écrasent tout ce qu'il y a de plus mal Et protègent les faibles C'est plutôt similaire à ce que tu prônes non ? Je ne peux pas le renier mais Ce n'est pas pour ça qu'ils ont mon support J'imagine que ce sont un groupe de jeunes personnes Des personnes qui ont expérimenté la cruauté et l'injustice Et font face aux maladies sociales qui rongent notre monde Sans penser aux conséquences Ils sont braves Et pitiful j'imagine Donc le membre des diets Qui était en disgrâce à cause de scandales Va à leur côté Mais c'est pour ça que tu m'as demandé de venir ici Pour discuter de ça Non 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 Notre parti a décidé qui allaient être les candidats pour les zones électorales Et Un de nos principaux candidats Représente cette zone Selon sa stratégie d'élection bien sûr Tu n'as aucune chance de gagner Donc tu veux dire que je devrais peut-être abandonner ma campagne Pour redevenir un membre du diet Non je ne tournerai pas autour du pot Lâche les élections Et deviens mon bras droit Ça ne sera pas plus mal Je ferai en sorte que tu redeviennes un membre du parti Mais bien sûr Je ferai en sorte qu'il y ait des investigations sur tes dépenses Pour faire en sorte de D'annuler tes accusations Non Masushita Tu seras capable de nettoyer ton nom Pense-y Et je te verrai toi aussi bientôt monsieur le secrétaire Il avait vraiment des motivations Il avait des grosses motivations S'il était tombé comme ça Il ne m'aurait pas demandé de revenir dans le diet J'imagine qu'il essaye de prendre avantage sur moi C'est ce qui arrive souvent dans ce monde Que ferais-tu à un moment comme celui-ci Kourouz-Koun ? Je déclinerai Boum ! Deux notes Donc tu me dis de reprendre le contrôle de mon destin Tu es vraiment une personne qui donne de l'inspiration Merci de m'avoir dit ton opinion honnête Mais ne t'inquiète pas Je ne m'arrêterai pas de donner des discours Et après tout J'espère continuer à parler avec toi Tu as vraiment une vision Très rafraîchissante sur le monde J'ai l'impression que mon lien avec Yoshida est en train de grandir Boum ! Allez ! Recap ! Parfait ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Bientôt rang 7 Il y a un truc en rang 7 il me semble Bon, finissons ça pour aujourd'hui Et désolé de t'avoir fait traîner ici On se voit très vite Yoshida-kun ! Toranosuke ! Ah bien aujourd'hui ça va être un truc trop cool J'ai hâte J'ai hâte Ce lundi va être cool On se voit bien ! On se voit là On se voit en route On se voit en route Donc on se voit en route On se voit en route Sous-titrage Société Radio-Canada